Il existe deux outils incroyables pour les youtubeurs qui débutent comme pour ceux qui se confirment. Ces deux outils sont d'ailleurs très intéressants aussi pour tous ceux qui ne font que s'intéresser à ces créateurs de vidéos ou à leur contenu. Ils ont pour nom « Frames Festival » et « Guilde des vidéastes ». En quelques minutes, vous allez avoir l'occasion d'avoir plein d'informations sur ces deux outils avec ce nouvel extrait de la soirée Toutou YouTube. C'est une passion et c'est d'ailleurs ce qui réunit tous les acteurs du « Frames », le super festival auquel tu participes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ce « Frames » ? Il va y avoir des images qui vont passer derrière toi pendant que tu en parles. Alors le « Frames Festival », là on est en train d'organiser la quatrième édition. Donc en fait c'est un festival qui rassemble des vidéastes et des acteurs du web axés vulgarisation scientifique, culturelle et autour de la fiction. Donc c'est un week-end durant lequel il y a des conférences, il y a également ce qu'on appelle les apartés. Les apartés, c'est un module en fait de regroupement où un vidéaste ou un groupe de vidéastes va rencontrer un nombre limité de personnes qui se sont inscrites pour les rencontrer dans des lieux d'exception d'Avignon. Tiens, je vais demander pendant que tu continues à en parler, mais je vais sans doute te poser des questions à Guillaume Hydreau de nous rejoindre puisque lui aussi il est très investi dans le festival « Frames ». Les apartés, le principe c'est que ce n'est pas plus de 10 personnes qui rencontrent un YouTuber, c'est ça ? Non, ce n'est pas que 10 personnes. Oui, il n'y en avait plus de 10 quand j'avais rencontré des YouTubers. Mais c'était très sympa d'ailleurs. Après, c'est qui que tu as rencontré ? Cyrus North. D'accord. Alors c'est possible que ce soit... C'était dans la consigne, il ne fallait pas être plus nombreux. Aussi, ça dépend des activités. Il y a des exceptions, donc peut-être que tu es tombée dans une des exceptions et que tu as fait partie des 10 premiers inscrits, ce qui est très exceptionnel, je te félicite. Donc non, les lieux peuvent être limités à peu près à 25, débordés jusqu'à 40 personnes si besoin, mais généralement oui, il y a à peu près une trentaine. Ça ne dure pas très longtemps et c'est une rencontre privilégiée, on va dire, avec les vidéastes, autour d'activités un petit peu exceptionnelles. Nous, à vrai dire, on essaie d'éviter tout ce qui est aspect dédicace, etc. On essaie vraiment d'avoir l'aspect un peu plus, on va dire, dans la rencontre, le côté familial. On n'est pas dans des Bercy avec des Cyprien. Enfin, il y a eu Cyprien d'ailleurs qui est venu, mais là, il devait être content d'être là parce que c'était plus humain, on va dire. Oui, exactement. Guillaume, toi aussi, tu participais à ces journées, mais pas à celles qu'on a pu voir. Oui. C'était quoi ces journées ? Alors, depuis 2017, Frems a démarré en 2016. Et dès la première année, on s'est dit, tiens, c'est quand même sympa de se retrouver avec 30 autres vidéastes un peu tous azimuts pour discuter aussi des questions de la vie, de tous les jours, de la production, de ce que ça rapporte, de ce que ça ne rapporte pas, d'un algorithme de YouTube qui change, du CNC qui arrive et qui va proposer un fond d'aide, etc. Et dès la deuxième année, on s'est dit, puisqu'on les invite et qu'ils sont là, ça serait bien de faire une demi-journée en amont entre professionnels, donc vidéastes, producteurs, mais aussi les institutions publiques qui commencent à se masser autour de ça. Il faut savoir qu'en 2015-2016 est arrivé un fonds qui a été appelé la taxe YouTube, qui a été un petit peu... que l'État français est allé chercher à cette époque-là. Et c'est le CNC qui a hérité de la gestion de ce fonds-là et qui a permis aussi de drainer cette économie, c'est-à-dire que ça génère des fonds, comme ils ne payaient pas trop d'impôts parce qu'ils n'étaient pas trop déclarés en France, tout ça, il ne faut pas le dire, ils ont participé de cet effort, je dirais, de création. Et donc il y a les sociétés aussi perceptrices, l'ASCAM, qui est l'équivalent de la SACEM, mais pour les vidéos, tout ce qui est documentaire et ancré dans la réalité, et la SACD, qui est aussi un acteur, une société civile de perception, pour tout ce qui est fiction. Et donc ils ont commencé à s'organiser, et on s'est dit, tiens, ça serait bien pour une fois, plutôt que d'y aller un par un, aller rencontrer ces acteurs, d'inviter Dailymotion, d'inviter Studio Beagle, d'inviter le CNC, d'inviter l'ASCAM, et de réfléchir avec les vidéastes, déjà à ce qui s'est passé, parce qu'en 2017, on est à 10 ans pour le YouTube français, qui a démarré en 2007, la plateforme France a démarré en 2007, et on a commencé à parler, c'est quoi votre réalité ? Tout à l'heure, tu posais des questions sur justement les statuts, et donc il y a des intermittents, effectivement, il y a des salariés de boîtes de prod, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des gens qui ont monté des sociétés, qui les dirigent pour s'occuper et gérer de tout ça, et effectivement, on s'est aperçu que finalement, oui, c'était pas un métier, c'était des métiers, ces métiers de vidéastes, et que finalement, il n'y avait personne pour les représenter globalement. Et très vite, dès la première année, a émergé cette idée de, bon, on est vachement éclaté géographiquement, on est sur un peu tous les territoires, donc on ne se rencontre qu'à l'occasion de ces festivals, et il n'y en a plus beaucoup, parce qu'effectivement, France avait fait ce choix de moins être tourné vers les dédicaces et les rencontres très rapides, mais avec des contenus, etc., et c'est un modèle qui a perduré par rapport aux autres, et qui a permis de continuer au public de rencontrer les vidéastes, mais aussi les vidéastes, de se rencontrer dans ces lieux. Et en 2018, on a carrément fait deux journées de rencontres professionnelles pour un peu plus avancer, et on a travaillé pendant toute l'année 2018 à un groupe de travail, justement, sur se fédérer, ça voudrait dire quoi ? Est-ce qu'on va devenir... Est-ce que vous avez besoin d'une organisation professionnelle ? Est-ce que vous avez besoin d'un syndicat ? C'est quoi les questions qui se posent ? Et rapidement, c'est effectivement de définir les contours de ce qu'étaient ces métiers-là, de comprendre que tous ces statuts sociaux, en termes de gestion socio-économique, c'était un bazar sans nom, pour rester poli, et pour des sociétés de production, comme celle du Pandora, qui, justement, essaient de rassembler plusieurs créateurs pour mutualiser des coûts, et salarier des gens, et faire rentrer un peu des compétences nouvelles, pardon pour les règlements de gorge, ça demandait de jongler avec plusieurs conventions collectives, et dès qu'on essaie de se professionnaliser, c'est le butoir administratif, parce qu'en fait, on appartient par métier un peu au monde du cinéma, un peu au monde de l'audiovisuel traditionnel, mais en fait, on n'est pas vraiment dans le même contexte de production. Et qui dit contexte de production, on s'est dit, mais attends, la télévision, c'était les mêmes métiers que le cinéma, au départ, des monteurs, des réalisateurs, des cadreurs, mais le contexte de production, et aussi l'évolution technologique, a fait que, au niveau du travail, et du contexte de travail, c'est devenu une entrée à part entière, l'audiovisuel est venu vraiment se regrouper, et donc il y a des organisations professionnelles pour représenter tous ces corps de salariés, et pourquoi pas aussi pour les vidéastes, et effectivement, c'est l'idée qui a été retenue, et pendant un an, on a travaillé à oeuvrer, à définir les contours de ce que serait cette fédération, et il a été choisi la forme associative. L'Assemblée Générale, c'est d'ailleurs très récemment tenu, exactement, c'était le 22 février dernier, donc l'Assemblée Générale Constitutive, qui, au bout de 18 mois de travail, de consultation, donc à Paris, à Frames, et dans d'autres territoires, a abouti à, voilà, une association dont le but est de valoriser, de promouvoir, d'accompagner, de défendre les vidéastes, et en particulier, tous les métiers de la création et du visuel qui sont diffusés sur Internet. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'organisation professionnelle qui s'occupe de cette entrée-là, et le but, c'est de les faire, déjà, plus se rencontrer, plus créer une force de dialogue aussi avec les institutions, mais aussi les entreprises comme YouTube, quand ils changent d'algorithme, il y a peut-être, ça serait bien d'accompagner les créateurs pour qu'ils soient mieux formés pour faire leurs vidéos, etc. Les sociétés passatrices de droit ont dit, « Ah, les créateurs, vous êtes un peu des pirates, vous utilisez plein de vidéos des autres, et tout, vous ne citez pas les personnes. » Il y a tout un certain nombre de règles comme ça, sur lesquelles on peut avancer, mais plutôt que de se pointer du doigt, on peut travailler ensemble, et cette association, cette fédération, qui va porter un nom plus court, qui sera « Guilde des vidéastes », va finalement œuvrer, justement, à faire de la médiation au milieu de tous ces acteurs, et au service à la fois des créateurs, pour avant tout les aider, leur faire gagner du temps, et permettre de faciliter, on l'espère en tout cas, l'accès à la professionnalisation, l'accélération de ce que décrivait Olivier tout à l'heure, en disant qu'on est un peu en retard, effectivement. Et là, pour le coup, si on valorise un peu, justement, toutes ces expériences, qu'on les rend visibles, et qu'on montre aux gens que la plupart des créateurs, professionnels ou pas, en général, ils travaillent beaucoup plus que des semi-cars à 35 heures, et ils gagnent beaucoup moins. Et en termes de temps d'investissement, si on commence à valoriser ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se poser des questions, qui vont se dire, ah oui, montez, d'accord, ok. Donc, même une toute petite vidéo où il n'y a pas beaucoup de montage, c'est quand même 48 heures de travail, des décors, des costumes, etc. Et un vidéaste, quand il travaille seul, il est l'auteur, il est le réalisateur, il est le cadreur, il est le monteur, il est le diffuseur, il est son propre script, il se débrouille, quoi. Et même quand il y a des mutualisations comme ça, ça reste quand même encore difficile. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'avancer sur ces outils-là et de doter ces métiers-là de la création audiovisuelle diffusée sur Internet d'un acteur national, mais qui va beaucoup s'implanter aussi dans les régions parce que les créateurs ne sont pas tous à Paris. Et historiquement, tu parlais de Dailymotion tout à l'heure, etc. C'est vrai que Dailymotion a vu passer les motion makers, comme on les appelait à l'époque, en 2008, 2007, 2008, chez YouTube parce qu'il y avait une avancée technologique d'abord, puis très rapidement, le public était là. Alors, ils essayent de revenir un peu de temps en temps au Dailymotion. Mais effectivement, il y a cet acteur majeur et il faut aujourd'hui pouvoir rentrer en dialogue avec lui. Et un acteur tout seul, même qu'il y a un million d'abonnés, il peut rentrer en discussion avec YouTube. Mais bon, YouTube, on ne sait pas vraiment combien il y a une gaine de publicité. Donc, négocier des contrats comme on le fait partout dans l'audiovisuel, c'est-à-dire que ça va coûter tant de produire le contenu, ça va rapporter tant en pub, on va pouvoir se partager des recettes et donc solliciter un CNC pour une avance sur recettes pour pouvoir produire, etc. Là, on ne sait pas trop, c'est nébuleux. Il faut qu'on règle ces questions-là, en tout cas, qu'on les éclaircisse un petit peu pour rendre professionnelle cette activité, cette multi-activité qui aujourd'hui prend son essor. Et oui, Olivier, je reprends ces mots tout à l'heure, oui, ça va arriver. Et forcément, on va parler d'économie, de secteur d'activité, comme on parle de l'industrie ou de n'importe quel secteur. Mais est-ce que ça veut dire qu'aux États-Unis, ils ont déjà fait tout ce travail ? Il y a déjà une fédération ? Ou est-ce que c'est une exception française, là ? Non, il y a 2-3 ans, ils ont créé la guilde des créateurs, Creators Guild, qui est d'ailleurs aussi une initiative qui est issue d'un festival qui, au départ, est rassemblée. Et c'est vrai que forcément, quand on rassemble des créateurs, on commence à discuter. Là, on va sûrement aller manger tout à l'heure, on va discuter de plein de choses, on va échanger. Ah oui, toi, tu fais comme ça. Ah oui, toi, tu fais ça. Ah, tu déclares à l'URSSAF comme ça. Mais c'est vraiment... On est devant ces réalités-là, comme n'importe quel chef d'entreprise, sauf qu'on fait tous les métiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 employés dans l'entreprise, il y a un qui fait les 10 tâches. Et effectivement, aux États-Unis, alors, les États-Unis, c'est un peu différent parce que c'est pas le même... C'est pas tout à fait le même modèle. Ils ont pas de CNC. C'est pas tout à fait la même organisation, mais l'idée reste la même. C'est qu'il faut défendre ce métier qui en est un, mine de rien, si c'est une multitude de métiers. Mais par exemple, ils aident les vidéastes sur leur contrat. Quand, justement, on fait des partenariats, très rapidement, quand on arrive enfin à avoir un partenaire pour sponsoriser une vidéo, il faut faire un contrat. Et là, vous retrouvez... Si vous avez un peu d'abonnés avec un network, donc c'est un intermédiaire qui va essayer de vous négocier le truc parce que c'est son travail, et il va vous proposer de vous prendre 30% des bénéfices. Or, même un agent du cinéma, vous connaissez la série, c'est 10%, c'est pas 30. Et ça ? En fait, vous savez pas. D'autres exemples, vous avez 18 ans, vous lancez votre chaîne, et on vous file 2000 euros pour faire une vidéo de pub. Putain, vous avez 18 ans, vous n'avez pas encore de revenus, vous êtes soit au lycée, soit un peu à la fac, vous dites 2000 euros, c'est génial pour une vidéo. En fait, vous faites profiter de votre communauté à une marque, etc. Ça en vaut certainement 10 fois plus. Et quand vous faites ça, vous êtes heureux, mais vous faites du dumping social en réalité pour ceux qui ont à payer des salariés, des julies, des cadreurs, des monteurs. Et ça, c'est une réalité aussi. Donc, l'idée, c'est de mettre en musique un peu tout ça, de le faire en cohérence, et pas en se disant « Ah, lui, il fait ça ! » et de se tirer des cailloux les uns sur les autres, mais de vraiment se mettre à bosser ensemble et de faire bosser tout le monde sur « Bon, c'est un métier, comment on l'organise ? » Comment on le définit, ce métier ? Il va falloir mettre les mains dedans. Il se trouve que moi, je suis très lié à mon université à Avignon aussi en recherche. Et ça démarre à peine, la recherche sur les questions de l'audiovisuel diffusé sur Internet. Évidemment, Squeezie, Cyprien, ça attire l'œil parce qu'ils passent un peu à la télé, etc. Et eux ont la chance d'avoir dégagé suffisamment de revenus pour payer les comptables, les avocats, les cadreurs, etc., qui leur permettent de faire ces productions-là. Et en même temps, ils emmènent toute une génération aussi derrière eux de ces personnes qui sont passionnées, qui ont envie de partager quelque chose parce qu'ils ont commencé eux aussi comme ça, tout seuls. Et à travers les communautés, arriver à s'exprimer et à faire monter la valeur, j'irais numéraire, pour qu'un travail rencontre un salaire, tout simplement. On arrive un peu à la fin de la partie où chacun se présente, tout ça. Et ce que je propose maintenant, c'est d'échanger avec vous dans la salle parce que certains d'entre vous ont peut-être des questions. Donc, à samedi prochain ! D'ici là, je vous remercie comme d'habitude pour votre curiosité. Continuez à regarder partout et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada